Soit une fonction définie sur moins 2, 5, l'intervalle moins 2, 5, telle que f de moins 2 égale 2, f de 2 égale moins 3, et f de 5 égale 0. f est décrassante sur moins 2, 2, écrassante sinon. Bon, une allure possible serait que la courbe descend jusque là, et puis que la courbe monte jusque là. Bien, encadrer f de x quand x appartient à moins 2, 2. Quand x appartient à moins 2, qu'est-ce qui se passe avec les valeurs ou les images ? De moins 2 jusqu'à 2. f de moins 2 c'est 2, f de 2 c'est moins 3. Donc si x appartient à moins 2, 2, f de x appartient à moins 3, 2. Voilà, les images de la fonction f, quand x parcourt cet intervalle, varie entre moins 3 et 2. Ça c'est le petit a, le petit b, x appartient à 2, 5. Donc, l'intervalle sur lequel la fonction est croissante. Alors, f de x est encadré entre moins 3 et 0. Voilà, l'intervalle moins 3, 0. C'est l'encadrement de f de x. Quand x parcourt l'intervalle de 5. Ça c'était le 1. Le 2. Si x appartient à moins 2, 5. Donc, tout l'intervalle. Quel encadrement ? X appartient à moins 2, 5. Alors, f de x est compris entre combien et combien ? Voyons, voyons. Donc, les valeurs ou les images, c'est à partir de 2, ça descend jusqu'à moins 3, et puis ça monte jusqu'à 0. Donc, le minimum c'est moins 3, et le maximum c'est 2. F de x varie entre moins 3 et 2. Et pour le 3, les extrêmes de f, c'est évident. Minimum de f, c'est moins 3, qui est atteint en 2, pour x égale 2. Un maximum pour tout cet intervalle, c'est l'ordonnée du point le plus haut, le maximum, c'est 2, atteint pour x égale moins 2.